... Toutes les dispositions ont été prises pour une très bonne organisation du scrutin de ce dimanche 31 juillet 2022, comptant pour les législatives. Au niveau de chaque région, les gouverneurs ont pris le soin de coordonner tout ce qu'il fallait en termes de déploiement de matériel mais également en termes de présence effective des membres du bureau de vote pour que tout se passe bien demain. A l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure sur Dakar, sur les autres régions aussi, nous avons reçu tous les comptes rendus qui permettent de dire que tout est fin prêt. Et à ce sujet, je devrais signaler et le féliciter, j'ai créé au niveau du ministère de l'Intérieur un état-major sous la coordination du secrétaire général ici présent qui abat un travail formidable en rapport avec la direction générale des élections pour coordonner tout ça. Comme vous vous en êtes rendu compte, ici, là où nous nous prouvons, au niveau de l'unité 15 des parcelles assainies, il y a 11 bureaux de vote dans ce centre. Les 10 sont accueillis par les salles de classe, mais pour des raisons d'hivernage. Évidemment, il y a toujours eu un abri provisoire pour ce centre de vote, mais spécifiquement en raison des circonstances particulières, nous avons prévu deux plans. Donc, vous avez à droite une tente qui permet d'abriter les opérations de vote de façon tranquille s'il n'y a pas d'intempéries. Par contre, et au cas où il surviendrait une pluie, nous avons mis à côté une tente avec un prestataire qui garantirait l'étanchéité des lieux. Et c'est ce qui est fait partout ailleurs. Et c'était en prévision de la période pendant laquelle ces élections se tiendraient qu'on a pensé, qu'on a estimé nécessaire, devoir recourir à un prestataire au fin d'assurer une très bonne organisation des élections. Sous-titrage Société Radio-Canada